Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de mon week-end de merde, alors pas juste parce que j'aime parler de moi et que je considère que ça intéresse tout le monde et que j'ai beaucoup de choses à dire, non ça bon on le sait, non juste parce que j'estime que dans les journées de merde il existe une sorte de mauvais sort, un truc qui s'acharne contre toi, qui fait que si la journée démarre mal parce qu'il n'y a plus d'eau chaude, parce qu'il n'y a plus de café ou parce qu'à la radio tu tombes sur je veux être un homme heureux de William Scheler, tout va mal se passer. Alors juste petite parenthèse, est-ce qu'on peut écouter les premières notes de je veux être un homme heureux de William Scheler, Richard Lorna s'il vous plaît. Voilà merci bonne journée, donc a priori ça va mal se passer, alors attention je tiens à préciser quelque chose, je ne dis pas que William Scheler porte malheur, je constate juste que quand ça commence mal ça continue mal et ça finit mal. Et il n'y a qu'à voir les gens, ils ne disent jamais, oh j'ai passé une bonne journée sauf à 10h30 quand je me suis pris une prune, non, ils te disent putain je me lève, là plus de café, là vénère, là vénère tu vois, là je prends ma bagnole, des embouteillages de merde, là une heure dans la voiture, alors évidemment j'arrive à la bourre, là cette connasse de Corinne m'engueule, alors là sur le gâteau, je me prends la prune, là je rentre chez moi, oh ta gueule en fait, c'est inintéressant ton histoire là. Et en même temps il faut arrêter d'entrer dans ce niveau de détail, mais je comprends, parce que c'est la réalité, c'est qu'un ennui n'arrive jamais seul, c'est ce que j'appelle l'effet boule de merde. Alors, oui, oui, tout à fait, tout à fait, mais alors c'est un nom plus scientifique, c'est un nom qui s'appelle la loi de l'emmerdement maximum, en gros pour vous expliquer la loi, en gros c'est quand c'est la merde, c'est la merde quoi. Alors, mais moi ce qui me fascine le plus, c'est pas le fait de croiser un ex pile le jour où je suis dégueulasse, le jour où j'essaie de faire un nettoyage de peau et que j'ai les pores tout dilatées, non, c'est pas ça qui me fascine le plus. Ce qui me fascine le plus, c'est les gens qui vont aller chercher ces emmerdes, et il y en a plein, il y en a plein. Comme tous mes potes qui ont décidé de me délaisser ce week-end pour aller au ski, parce que ça c'est la grande question du moment. T'es allé au ski ? Tu vas au ski ? Tu vas au ski ? Tu pars pas au ski ? Tu pars pas au ski ? Non, je pars pas au ski. Pourquoi tu pars pas au ski ? C'est trop cher ? Non, non, c'est juste con. L'idée, l'idée de faire la queue des heures dans le froid, en portant 6 kilos de matériel, tout en marchant comme si tu avais une bûche coincée dans le cul, tout ça, pour faire une glissade d'une minute, mais enfin, mais enfin, mais attends, autant aller au but de Chaumont sur la colline, là, un soir de verglas en portant des gros sacs de riz, tu te laisses glisser, c'est gratos, il y a moins de queue, et t'as autant de chance de te blesser, sérieusement ? Non, mais attends, non, mais parce que c'est ça, c'est un atout de se blesser pour ces gens-là, attends, parce que les gens, ils sont là, attends, putain, on s'est fait un mur de bosse, là, sur piste noire, tac, 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 dans le brouillard et tout, mais attends, si t'as envie de te péter quelque chose, moi, tu m'appelles, c'est bon, je m'en occupe, incroyable, c'est quand même dingue, ça, t'as trois centimètres de neige à Paris, tout le monde marche à deux à l'heure, là, comme des attardés, par contre, t'as une piste noire vers glacé, les mecs, ils sont là, allez, touche chou, c'est tout, mais c'est des malades, oh là là, et puis ça caille au ski, ça caille, ça caille un enfer pour la séduction, t'es là, avec ta dégaine de bonhomme Michelin, là, tu vis des chocs thermiques de ouf, attends, mais ma télé dans les restos d'altitude, les mecs, ils sont tout violés, là, avec des stalactiques dans les trous de nez, là, la moustache toute congelée, puis alors, comme ils ont froid, ils commandent du vin chaud, là, le vin chaud, ça fait fondre la glace collée sur leur poêle, t'as tout qui coule sur ton jambon de pays, là, oh, c'est dégueulasse, non, c'est ignoble, c'est ignoble, faut arrêter, et alors, évidemment, alors, le soir, tu rentres, alors, le soir, tu rentres dans ton appart chaleureux, ah bah oui, ah bah 12 mètres carrés pour 7, tu m'étonnes que c'est chaleureux, et puis alors, et puis un seul chiotte pour tout le monde, bah oui, comme ça, t'es direct dans le bain, tu vois, tu t'habitues à faire la queue, t'as des mezzanines partout, mais partout, tu regardes dans tous les coins, il y a quelqu'un dans tous les coins, tu vois, ils ont essayé de trouver quelqu'un dans tous les coins, et puis alors, tout est en bois, tout est en bois, ils ont mis du parquet partout, ils ont mis du parquet au sol, au mur, au plafond, partout, c'est vrai, les gens, ils sont hyper contents, ça fait contraste, tu vois, parce que tout est marron chez eux, ils regardent dehors, ils sont là, oh, c'est tout blanc, attends, attends, on est au ski, c'est de la neige, c'est le principe, pas la peine d'être extasiés, oh, et alors là, et alors là, c'est quoi, là, c'est parti pour s'enfiler des plats qui puent tous les uns plus fort que les autres, c'est très raclette, effondue, étartiflette, et vas-y qu'on s'en fout plein la gueule, oh, attends, c'est pour faire croire que c'est pas à cause des pieds que ça sent comme ça, sincèrement, attends, attends, mais faut être honnête à un moment, toutes ces spécialités à base de fromage, c'est juste pour masquer l'odeur, quoi, non ? Et puis c'est quand même absurde, le ski, ça rassemble tous les trucs qui peuvent potentiellement te faire chier dans la vie, porter des trucs lourds, faire la queue, glisser, puer, cailler, sauf que non, là, tu payes pour le faire, alors ça va, ça va, tu vois, non, mais attends, de toute façon, le concept de sport d'hiver, c'est n'importe quoi, sport d'hiver, la double contrainte, sport d'hiver, mais enfin, mais attends, le bobsleigh, par exemple, le bobsleigh, normal, le bobsleigh, se mettre à quatre dans une luge sur une montagne russe en verglas, normal, tout le monde trouve ça normal, désolé, mais ça, passer l'âge de quatre ans et demi, plus personne veut le faire, normal, plus personne veut le faire, enfin bref, bref, pour en revenir à mon week-end, tout ça, pour dire que j'ai pas regretté une seconde de pas être allé au ski avec tous ces malades, là, moi, je voulais qu'un seul truc, c'était profiter d'un dimanche tranquille, tu vois, à la maison, dans un appart qui sent pas les pieds, tu vois, à mater du druquer sur France 2, mon petit plaisir coupable du dimanche, oui, j'avoue, tu vois, alors je me mets dans mon canap', tranquille, avec mon petit brunch, je me dis, ah, ça fait du bien d'être en ville, tu vois, ils doivent bien se galérer, là, les potes à essayer de beurrer leur tartine avec leur beurre aussi dur qu'une pierre, là, qu'ils font pas, ah, ça me fait rire, j'allume la télé en étant tellement contente d'elle là, et là, je tombe sur quoi ? Les JO de Sochi. Non, mais attends, comme quoi, quand c'est la merde, c'est la merde ! Sous-titrage Société Radio-Canada